Tant comme j'accouille la fripouille, ni à découvrir des appartes comme dans l'émission éponyme de Canal Alpha. Non, visiteur, et précisément dans notre région, est l'une des nombreuses professions de l'horlogerie. Le visitage, c'est l'inspection et le contrôle visuel d'une pièce finie, après fabrication, après le polissage. On ne peut pas s'arrêter à dire ce qu'elle est belle et ce qu'elle n'est pas belle, il y a quand même des critères à respecter. Là, on va contrôler un fond, on va regarder le fond s'il n'est pas piqué, le sablage s'il est beau, s'il n'y a pas de brillant dedans, regarder le diamètre extérieur aussi, on va vraiment tout contrôler. Quand les pièces sont bonnes comme ça, on peut les mettre de côté et ça part pour être emballé. Visiteur est un métier presque aussi vieux que l'horlogerie, mais historiquement, il était destiné à des femmes sans savoir-faire particulier qui apprenaient sur le tas et travaillaient à la chaîne. Mais depuis le mois d'octobre, Alain Kneus est le premier dont le Jura a dispensé une telle formation. Donc ce qui veut dire une personne qui traîne dans une entreprise régionale, elle va faire toujours plus ou moins le même travail qu'on va contrôler des fonds ou des lunettes. Ici, on propose vraiment des formations sur plusieurs modules. On va contrôler des glaces, des maillons, des bracelets, pour ne pas que ça soit répétitif justement. Depuis l'ouverture du centre de formation ACA à Courfèvre, Liliana Souza est la première visiteuse à avoir obtenu un certificat de compétence en la matière. Un simple bout de papier qui lui a valu d'être promu dans l'entreprise qu'il emploie. Moi, je travaillais dans le domaine de relocherie. À 6 ans, je faisais étampage, j'étais sur les machines de presse. J'ai un peu appris à faire du visitage, mais sans formation. Et puis cette formation m'a permis d'avoir un plus et d'avoir un certificat. La prochaine volée de visiteurs commencera sa formation au mois de janvier. Ils seront un peu plus nombreux cette fois à découvrir tous les aspects de la profession, comme ici le nettoyage des pièces. Désormais reconnus, ce nouveau vieux métier suscite déjà l'intérêt des agences de placement et des entreprises soucieuses d'avoir du personnel qualifié en la matière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada